Bonjour Claire. Bonjour Tony. Alors on est en pleine période de résultats. Qu'est-ce que vous observez chez Trusteam Finance ? Eh bien effectivement, en cette saison des résultats, nous avons de bonnes surprises ou en tout cas des confirmations avec des résultats extrêmement impressionnants de la part de certains leaders. En particulier, c'est le cas de Samsung dont les bénéfices ont été multipliés par 3 par rapport à l'année dernière, arrivant à plus de 11 milliards d'euros. Et si vous voulez, c'est très très intéressant parce que l'année dernière, donc en septembre 2016, on était en plein fiasco autour du cadre du Note 7. On se demandait où allait l'entreprise, si elle valait encore quelque chose. Et depuis, effectivement, ces bénéfices ont été multipliés par 3. Le S8 est stratosphérique. Les résultats sont extrêmement bons et représentent maintenant 22% des profits de la société. La société est extrêmement confiante. puisqu'elle a annoncé vouloir doubler son dividende en 2018 et rester à ce niveau sur les prochaines années. Et donc, non seulement ces résultats sont extrêmement bons sur la division smartphone, où nous, les chiffres de satisfaction que nous suivons année après année depuis plus de 5 ans sont extrêmement bons, en croissance avec une moyenne à plus de 85%, mais aussi sur la partie B2B, sur les semi-conducteurs, car Samsung fait l'essentiel de ses profits sur le fait de vendre des semi-conducteurs et des écrans aux autres producteurs de smartphones, dont Apple. Et là-dessus, les résultats sont encore plus impressionnants puisque Samsung a annoncé un plan d'investissement de plus de 35 milliards d'euros pour investir dans de nouvelles usines, car qui dit intelligence artificielle, qui dit nouveau capteur dans les voitures, dans les smartphones ou dans toute l'industrie connectée, dit semi-conducteurs intelligents fabriqués par le géant coréen. Ok. Et à part Samsung, est-ce qu'il y a d'autres sociétés qui ont publié de bons résultats et qui font partie aussi des leaders en matière de satisfaction client ? Oui, Anthony. Le leader dont on parle très souvent dans le secteur bancaire, c'est la Svenska Handelsbanken, qui est une des plus vieilles banques suédoises et qui a posé des résultats qui étaient encore une fois très impressionnants. Et pourquoi ? Parce qu'elle a su mettre le client au cœur de son modèle. Ça lui permet non seulement d'avoir un net interest income en hausse de 7% ce trimestre, mais surtout d'avoir des commissions en hausse de 8%. Et donc de comprendre, dans un environnement de taux bas, comment faire pour continuer à croître alors que ces sources de financement traditionnels se tarifent. Et comment faire ? Tout simplement en proposant des services additionnels qui correspondent aux attentes de leurs clients. Et là, ça a été transformation du business model vers plus de commissions, plus de taux en particulier de services d'investissement qui lui a permis d'avoir maintenant près d'un quart de son chiffre d'affaires qui est lié à ces commissions qui n'existaient quasiment pas il y a 5 ans. Merci beaucoup Claire. Merci, Anthony.